Le plan d'action régional pour l'entrepreneuriat des femmes qu'on dit communément PAREF, il vient de quoi ? Il vient simplement d'un constat qui a été fait par l'État où il est constaté que 3% des femmes seulement sont chefs d'entreprise. Ce qu'il y a, c'est que manifestement, elles sont moins nombreuses que les hommes. Or, l'État est inconscient de la part que peuvent jouer les femmes dans le tissu et dans le développement économique. Avec la CDC et la Caisse des dépôts, elle a décidé, par le secrétariat d'État aux lois des femmes, de lancer un plan pour la promotion de l'entrepreneuriat des femmes. Ce plan, il l'a signé en France, avec la CETACA, a été signé en France le 5 février 2015. Il a été décliné à Martinique entre la région, la Caisse des dépôts et l'État le 25 octobre 2015. Pour ce faire, pour arriver à ce plan, nous avons réunis tous les acteurs institutionnels et associatifs, je veux parler des opérateurs qui accompagnent les créatrices, pour pouvoir concevoir ce plan. Trois axes qui se déploient en 11 actions. Ces trois axes sont favoriser l'émergence, favoriser les énergies et renforcer les dispositifs d'appui à la création et à la reprise d'entreprise. En Martinique, je crois que ce qui est important, c'est que nous sommes arrivés à mutualiser la compétence et les efforts de chacun pour que nous puissions atteindre cet objectif qui nous est assigné par cet accord cadre national, qui est d'augmenter d'ici 2017 de 10% le nombre de femmes créatrices d'entreprise en Martinique. C'est à travers ce plan d'action, effectivement, que nous essayons de mutualiser nos efforts. Et déjà, je peux signaler que l'État, par son fonds de garantie à l'investissement des femmes, qui était jusqu'alors de 25 000 euros, l'a porté tout de suite à 45 000 euros pour accompagner ces femmes. Nous avons tout de suite entrepris de porter une petite étude sociologique sur les freins et les leviers que rencontre la femme qui veut créer son entreprise en Martinique. Ce qui était important pour nous, c'était non pas de connaître ce qui se dit ailleurs, mais de connaître notre réalité bien locale et de situer, effectivement, notre réel et notre état de lieu quant aux leviers et quant aux freins. Parmi ces freins, nous avons retenu que les femmes, effectivement, se plaignent de démarches trop chronophages. Mais ça, c'est toujours évident. Dès qu'il y a des démarches, les gens ont l'impression qu'ils sont trop contraints. Mais surtout, ce que nous avons retenu, c'est que ces femmes ont exprimé le besoin d'avoir un lieu d'échange, un lieu d'expression où elles peuvent échanger leur point de vue, leur approche autour de l'entreprise et concernant l'entreprise. C'est dans ce cadre qu'avec les EPCI, nous avons constitué cette action qui était de réaliser des ateliers-débats sur des thématiques librement choisies par les EPCI. Et l'Espace Sud organise ses premiers ateliers-débats le 3 octobre au soir autour du thème qui s'appelle « Regards croisés ». Un regard croisé sur différents items qui seront proposés et qui concernent beaucoup de pans autour de l'entreprise. Et à ce sujet, nous espérons fortement que tous ceux et celles qui se seront invités pourront venir effectivement trouver ce lieu d'échange, ce lieu d'expression pour pouvoir mutualiser des points de vue, échanger et surtout mieux connaître à travers l'autre la différence d'approche qu'elle peut avoir vis-à-vis de son entreprise. Merci.